bonsoir à tous bonjour à tous donc je voulais parler dans cette vidéo des décédés vacantistes de démontrer argument à l'appui que c'est une position intenable car je constate que pas mal de personnes de la dissidence sont cédés vacantistes et je ne voudrais pas que les âmes soient égarées dans des voies sans issue alors argument contre les cédés vacantistes donc je vais synthétiser un peu cet article sur le site jésus-marie.free.fr je vous mettrai le lien en bas de la vidéo donc le premier argument qui m'a fait un peu sourire c'est que les cédés vacantistes ne font aucun miracle pour prouver leur doctrine effectivement si les cédés vacantistes étaient soutenus par dieu il serait de la plus haute importance de les doter du charisme des miracles car selon saint thomas d'aquin les miracles ont pour but de prouver la véracité de la doctrine de celui qui opère ces miracles effectivement on se peut se poser la question pourquoi les cédés vacantistes ne font aucun miracle alors que nous nous avons l'ourde nous avons le saint padre pio alors aussi le cédé vacantiste a été condamné par pi pi neuf dans l'encyclique et si multa luctuosa en fait renier un concile c'est en fait péché contre l'esprit saint alors le péché contre l'esprit saint c'est c'est un des plus graves péchés puisque jésus nous dit qu'il n'est pas pardonnable c'est à dire que oui enfin on ne peut pas pardonner ce péché sauf bien sûr si on se convertit mais si on voilà il faut c'est donc l'indéfectibilité même de l'église que les cédés vacantistes ni il blasphème lorsqu'il proclame son anéantissement dans le monde entier pour déduire que sa tête visible et ses évêques lui ont manqué donc effectivement on peut se poser aussi les des questions comme dans quel document du magistère de l'église catholique est il enseigné que l'église hiérarchique donc l'ensemble de tous les évêques de la planète unis et soumis au saint père va apostasier la vraie foi catholique à une certaine époque dans quel document le magistère de l'église enseigne-t-il que l'abomination de la désolation ou l'abomination dans le temple saint de dieu dont parle la bible et de l'apostasie de tous les évêques catholiques l'évêque de rome étant inclus oui c'est sinon je pense que si l'église aurait été confrontée à ce problème du cédé vacantiste je pense que dieu nous aurait prévenu que ce soit par le magistère ou par des prophètes or moi qui ai étudié qui ai beaucoup étudié les prophéties contemporaines aucun prophète ne parle du cédé vacantiste tous les prophètes sont sont vatican 2 ça devrait poser des questions quand même au cédé vacantiste alors moi je pense que l'abomination de la désolation ce sera quand quand les églises seront fermées en fait pendant la persécution du de l'antéchrist je pense que ce sera peut-être même qu'un faux prophète s'installera sur la chair de pierre mais en tout cas je pense que l'abomination de la désolation c'est en fait il n'y aura plus d'eucharistie je pense il y aura je pense une une religion de substitution mais ce sera très temporaire le temps de la persécution de l'antéchrist et la théologie catholique n'a jamais enseigné que l'église allait connaître la défaite et se transformer en prédicateur de l'erreur pour les hommes de bonne volonté durant une période de son histoire une crise est possible pas la chute de tous les évêques avec le papin effectivement je pense que laisser des vacantistes doivent doivent être doivent faire preuve de d'humilité et il devrait se dire que tel texte me semble hérétique mais comme il est professé par le pape et tous les évêques c'est que je dois me tromper et que le vrai sens de ce texte est à trouver dans le magistère de l'église effectivement tout texte ambiguë trouve son sens réel dans la théologie catholique antérieure je pense que les le concile vatican 2 mérite explication effectivement mais je pense que ce sera l'objet d'un d'un concile vatican 3 par exemple ou quand les théologiens auront auront réfléchi sur sur certaines questions alors autre objection donc décédé vacantiste le portugal le dom de la foi sera préservé mais le pour le 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 hic c'est que l'église du portugal n'affiche aucune différence substantielle avec les églises catholiques des autres pays de la planète alors autre objection des cédés vacantistes les cédés vacantistes citent souvent la phrase issue du secret de la salette rome perdra la foi mais rome ne désigne pas toute l'église enseignante mais seulement le saint père certains grands théologiens comme saint robert bellarmint cailletan estime possible qu'un anti pape occupe pour un temps court et limité quelques années seulement le saint siège et c'est ce que je crois aussi ce sera le faux prophète prédit dans le livre de l'apocalypse qui siègera sur le trône de saint pierre en tant que en tant que faux pape en fait anti pape pendant la pendant la percée et ce sera concomitant au règne de l'antéchrist mais aucun théologien catholique enseigne la possibilité d'une succession de plusieurs anti pape pour une durée de plus de 50 ans c'est à dire de jean 23 à benoît 16 même pape françois croire cela est parfaitement anti catholique contraire à la foi catholique romaine d'autre part les apparitions telles que la salette n'appartiennent pas aux dépôts de la foi et il est contraire à la foi catholique de leur donner l'importance que leur donne les cd vacantistes on ne doit pas se conduire pour ceux qui regardent le salut en se fondant sur des apparitions postérieures à la mort du dernier des douze apôtres le faire et rompre la vraie que les usages habituels des catholiques depuis 2000 ans alors les cd vacantiste refuse de croire à la stabilité de l'église catholique romaine donc effectivement il ya une stabilité historique l'église catholique est la plus vieille institution du monde près de plus de 2000 ans d'existence l'église catholique a une stabilité doctrinale quoi qu'en pensent les cd vacantistes et aussi il faut savoir que laisser même enfin même les cd vacantistes ne sont pas d'accord entre eux donc il faudrait savoir je pense que donc face à un texte ambigu l'attitude catholique consiste à l'interpréter dans un sens catholique et je pense que effectivement certains passages du concile vatican 2 certains passages des textes du concile mérite explication effectivement mais il faut savoir aussi que le génie de l'église catholique est de s'adapter aux mutations de civilisation tout en préservant le dépôt divin de la révélation voilà ce que je peux vous dire je vais je vais conclure en disant que les doctrines proposées dans les conciles occuméniques conciles ratifiées par le pape ne peuvent pas contenir d'hérésie les évêques de la planète ne peuvent pas à un moment précis tous professez une hérésie cela n'a jamais eu lieu et cela n'arrivera jamais voilà que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo